Ces adolescentes sont en train de réaliser qu'elles vont avoir de gros problèmes avec la justice après avoir participé au meurtre de cet adolescent âgé de 15 ans qui s'appelle Jackson. Jackson vivait avec ses deux parents et ses deux frères. C'était un adolescent ordinaire qui aimait les animaux. Il rêvait de devenir combattant de l'UFC. Il était censé débuter les cours pour ses 18 ans, mais malheureusement, il n'aura jamais l'occasion de réaliser son rêve. Quelques mois avant son décès, il entame une relation amoureuse avec Amber, âgée de 15 ans, mais il ne s'imaginait pas que ça conduirait à une mort aussi horrible. Leur relation se passait très bien au départ. C'est au bout de trois mois que les choses ont commencé à devenir de plus en plus compliquées. Amber a commencé à être ambiguë avec un autre garçon qui s'appelle Michael, âgé de 18 ans. Dans leur groupe d'amis, il consomme souvent des produits stupéfiants et essayait souvent de se rendre jaloux. Il commençait à y avoir des rumeurs de tromperie et Jackson commençait à y croire de plus en plus. Elle finit par mettre fin à sa relation avec Jackson. Jackson a été vraiment dévasté par cette nouvelle car il l'aimait beaucoup. C'est le dimanche 17 avril 2011 que Jackson disparaît subitement alors qu'il se rendait chez un ami. Mais alors que lui est-il arrivé ? C'est sa maman qui a lancé l'alerte après qu'il ne soit pas rentré chez lui. Elle était de plus en plus inquiète et il ne répondait plus à son téléphone. Des avis de recherche sont lancés mais ce qui va permettre de résoudre cette affaire c'est la publication d'un reportage concernant la disparition de Jackson à la télévision. Alors que le demi-frère d'Amber qui s'appelle Charlie regarde le reportage, il s'est senti horriblement mal. C'est alors qu'il confie à sa mère qu'il sait ce qui est arrivé à l'adolescent. Il lui confie des choses extrêmement troublantes. Elle prend directement la décision de contacter les autorités pour leur indiquer que c'est dans cette maison qu'ils trouveront toutes les réponses concernant ce qui est arrivé à Jackson. Ils se rendent sur place et parviennent à rassembler plusieurs suspects. Ils ne s'attendaient pas à découvrir une vérité aussi macabre. Ces 4 personnes étaient présentes lors de la disparition de Jackson. Ils ont été emmenés au poste de police pour être entendus. Les enquêteurs décident de les séparer pour les interroger et leur permettre de raconter leur version de façon indépendante. Ils s'accusent tous mutuellement mais les enquêteurs finissent par réussir à démêler le vrai du faux et enfin découvrir pour quelles raisons cet adolescent a été aussi sauvagement tué et quel rôle ont joué chacune de ces personnes. Les enquêteurs découvrent que Michael avait une haine immense envers Jackson car il croyait à tort qu'il avait abusé d'Amber. Ils découvrent également que la mère de Jackson avait déjà surpris une dispute entre les deux garçons. Michael avait dit à Jackson qu'il avait une balle avec son nom dessus. Petit à petit leur dispute s'est envenimée au point qu'ils décident d'organiser une bagarre dans la maison d'un ami en commun. Lorsque Jackson s'est rapproché de la maison, un coup de feu a été entendu. Michael avait pris un revolver et a tiré en sa direction mais il l'avait loupé. Quelques jours plus tard, Michael a décidé de mettre en place un piège à Jackson car il l'aurait menacé de brûler sa maison. Michael demande alors à Amber de faire en sorte d'attirer Jackson chez un ami en commun. Ce soir-là, elle décide d'échanger des messages avec Jackson. Elle lui indique qu'elle aimerait le voir dans le but de régler des choses. Elle lui donne donc rendez-vous en insistant sur le fait que leur rencontre doit rester secrète. Jackson sent que quelque chose d'anormal se passe. Il lui répond que si jamais elle se fiche de lui, il ne lui donnerait plus jamais l'heure. Elle lui répond qu'elle ne pourrait jamais lui faire ça et qu'elle souhaite que leur relation redevienne comme avant. Ce soir-là, Jackson vient au rendez-vous accompagné d'un ami. À peine rentré dans la remorque, Charlie se jette sur Jackson en le frappant à la tête avec un objet en bois. Il saisit son arme et lui tire dessus. Jackson est blessé mais il réussit tout de même à sortir à l'extérieur de la remorque. Michael sort et lui tire à nouveau dessus. C'est alors que Michael, Amber et Justin prennent Jackson et le mettent dans la baignoire. Michael l'achève à l'aide de son pistolet et continue de lui enfiger des coups. Il décide par la suite de l'envelopper dans un sac de couchage et le mettre dans un feu de bois. Ils effacent l'épreuve avec de l'eau de Javel. Michael a demandé à l'ex-petit ami de la mère d'Amber de le conduire dans une carrière rocheuse éloignée afin d'y jeter les cendres de Jackson. En 2012, environ un an après le meurtre, ils sont tous condamnés à la prison à vie. Sauf Charlie qui a été libéré en 2020 après avoir passé 9 ans en prison. Michael Bargo, quant à lui, a été condamné à la peine de mort. Il est actuellement en prison, toujours dans l'attente de son exécution car son avocat a fait plusieurs fois appel de la décision en faisant valoir des troubles mentaux mais la décision de peine de mort a bel et bien été confirmée. Il tient bien son nom de famille celui-là, Michael Bargo. Complètement par jour.